... car c'est vrai que Michel Platini a beaucoup de poids dans cette rencontre, c'est vrai que les écossais ont mis ce match tout à fait sur un pied physique et ils promettent une bataille aérienne mais aussi une bataille au sol pour les français, des batailles dans lesquelles ils excellent et pour lesquelles en tout cas les conditions atmosphériques semblent leur avoir un peu plus allé Il a beaucoup plu et dans ce terrain chargé de souvenirs, de mauvais souvenirs je crois pour le public français, et bien les bleus, les bleus de Michel Platini vont essayer de venger les verts ... à obtenir un résultat positif, la victoire bien sûr on ose y croire mais en tout cas un bon résultat nul, et bien je crois que l'équipe de France redresserait une situation comme vous l'avez dit Thierry, qui est quand même faux de compromis Alors c'est vrai Jean-Michel qu'il a beaucoup plu cet après-midi sur Glasgow Un premier miracle a voulu qu'au moment où les français sortaient du tunnel pour aller s'échauffer comme par miracle la pluie s'arrête Il n'empêche que la pelouse sera humide, glissante, gorgée d'eau et que cela en principe avantage plutôt une équipe qui descend En principe et on l'ambule, dernièrement d'ailleurs à l'Irlande, lors du match amical entre la France et l'Air, et sur le terrain de Nalimut Park dans des conditions difficiles Les français n'avaient pas été trop détaillisées et ça avantage une équipe qui défend pour la simple raison qu'un terrain grain, qu'une balle lourde, et bien ralentissent le jeu On sait qu'a priori, il est plus facile à une défense de s'opposer aux attaques adverses De toute façon, il faut aussi s'attendre à quelques surprises Elles ont été élevées hier au niveau de la composition des kick-up Sur du côté écossais, c'est une équipe classique Encore que l'on est attendu pendant un temps, la titularisation de Gordon Stratton Qui en fait, aujourd'hui, fortera le numéro 14, Gordon Stratton, le meneur de jeu de l'équipe La première sélection, celle de Thierry Lauré, le Sochalien, qui l'en passé évoluait à Montpellier Alors qu'il appartenait encore à Marseille Et puis, le poste derrière droit, alors que nous avons un bruit internal dans les oreilles Le poste derrière droit va être tenu par Françoise Françoise le Marseillais Et que l'on a, dans l'axe du terrain, une défense qui avait bien tenu à l'Irlande C'est-à-dire, Patiston en libéraux Sondance et Sylvester étant les deux soeurs Alors que les deux équipes, Jean-Michel, font leur entrée Dans ce stade chargé d'histoire, pour nous et surtout pour vous Sous la conduite de l'arbitre, monsieur Jiri Stiegler Et de ses deux juges de touche, messieurs Yvan Greger et Rudolf Litska Trois arbitres vêtus de rouge, qui nous viennent de Tchécoslovaquie Un match donc capital Et nous allons voir et entendre plus exactement les hymnes Et tout d'abord, la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France Et nous allons voir et nuestro Et nous allons se servir Et nous allons voir et nous allons Une ch його de graph à la population Et nous allons voir et nous allons Et nous allons voir Et nous allons voir et nous allons travailler C'est parti ! Une Marseillaise jouée piano-piano par la musique écossaise et couverte par les 73 000 spectateurs de Hamden Park, alors que nous écoutons maintenant pour l'équipe écossaise avec les fameux backpipes, l'hymne écosais. C'est parti ! Un stade de Hamden Park plein à craquer pour ce match vital de Coupe du Monde avec la composition de l'équipe écossaise. Jean-Michel vous disait qu'elle était traditionnelle. Avec des gens que l'on connaît un petit peu et notamment le numéro 11, Bo Johnson, mais aussi le 7, Steve Nicholl. Et Andy Dineski que vous avez eu l'occasion de voir évoluer dans les rangs de Liverpool avec un nouveau capitaine pour cette sélection, Alex McLeish d'Aberdine. Il fête aujourd'hui sa 60e cap. Alors un petit signe, un petit signe Thierry. Les bleus se sont déshabillés dans les vestiaires des verts. Mais les bleus ne se sont pas présentés au même endroit que les verts de 72-76. Donc il y a peut-être un petit signe là. C'est vrai que c'est un terrain, le Valdizion au début de reportage, qui est vraiment chargé de souvenirs. Les plus jeunes savent sans doute que c'est sur cette pelouse que Saint-Etienne avait disputé la finale contre le Bayern de Munich. Une finale malheureusement perdue d'extrême justesse. Et c'est pour ça que Jean-Michel Larquet, qui était capitaine ce soir-là, espère bien aujourd'hui que les bleus qui sont blancs vont venger les verts. Alors voici du reste la composition de l'équipe avec un milieu de terrain tout à fait inédit. Un milieu de terrain duré, Laurent et blanc. Même pas 10 élections à E3. Frank Sosé étant plutôt sur le côté droit pour s'opposer. On sait que de l'arrière-coche Richard Cohn avait marqué deux buts lors du précédent match où l'Ecoche s'était déjà posée 3-2. Ali Massol passe à Chypre, dirige Sigler. L'arbitre de l'Écoslovaque est sur tous les terrains d'Europe puisque la semaine dernière, il était au Danemark où il dirigeait la rencontre de Coupe d'Europe entre Arus et l'Ouest et Barcelone. Le rencontre, vous avez vu la victoire des Catalans du Barça par un but à zéro. Alors que les Français en maillot blanc sont à gauche, donc sur votre écran, et que ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Quand on entend beaucoup, on croise ses doigts et on espère que l'équipe de France va se retrouver sur un terrain où, rappelons-le, les Écochais sont toujours très dangereux et sur lequel l'équipe de France n'a jamais gagné. Elle n'a jamais gagné en Écosse comme elle n'avait jamais gagné en Yougosnavie. A souligner aussi, Thierry, que c'est le neuvième match et que lors des huit rencontres précédentes, il n'y a eu que des victoires ou des défenses. Cinq victoires pour les Écochais et trois pour les Français. Et aujourd'hui, un match nu nous ferait bien plaisir avec un premier sac, une première intervention de Luxonor. Luxonor et une remontrance de Mo Johnson. Oui, une remontrance de Mo Johnson, mais de toute façon, l'arbitre de touche avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu. Une touche, je pense, Thierry. Oui, une touche, ça c'est difficile pour nous de juger car nous sommes complètement au ras du sol. S'il fait la touche, c'est qu'il a jugé d'une touche, voilà. Absolument. Touche effectuée par Manuel Amoros. Manuel Amoros de l'autre côté qui effectue une touche vers Daniel Xvereb. Durand qui a donné ce ballon vers Thierry Loret et Mo Johnson qui se précipite. Frank Sosé pour Loret sur le côté droit. La balle est sortie, estime le juge de touche. Touche en faveur de l'équipe écossaise, dont la moitié de terrain des Écossais. Avec un premier ballon loin devant pour l'avant-centre Olney-Math-Coyce. Le premier ballon touché par Joël Batts et Patrick Batiston. Une longue balle en avant vers Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres sortis de l'Item. qui renvoie de l'autre côté, du côté de Malpasse, le numéro 3. McCoyce encore, Malpasse derrière. Malpasse qui était déjà l'arrière-gauche de la sélection écossaise à... Pardon, mais c'est que, lors de la Coupe du Monde, avec les Écossais devant leurs 16 mètres, le capitaine MacLeish. Capitaine d'un soir, puisque c'était pour honorer sa 60ème sélection que Andy Rothburg l'a nommé capitaine. Leighton, gardien de but de l'équipe d'Écosse. Steve Nicole, Nicole qui a voulu prolonger ce ballon vers Johnston. La touche est pour les Bleus, c'est-à-dire pour les Écossais. Nicole qui fait lui-même la remise en jeu. Dégagement de Batiston. Ballon récupéré par Malpasse au centre du terrain. Ballon en profondeur qui était destiné à Nicole. Bonne intervention de Manuel Amoros. Ah, Cyril Auret, qui perd le ballon. Gusson, Mike, par McCoy, pardon. Et les Écossais, long ballon en avant par Kho. Interception de sonore. Et ballon mis en touche par Papa. Et la pression est au centre du terrain. Et la pression est au centre du terrain. Et qui est effectivement, effectivement, maintenant depuis une bonne minute. Silicon qui était à la lutte là-bas avec Durand et dégagement. On l'a récupéré par Kho, ce garçon dont Jean-Michel vous disait qu'il avait mis deux buts, dont le dernier, contre Chypre. Au-dessus, non. Elle est passée devant le but à une faute. Oui. Coup de ciflet de Monsieur Stiegler. Monsieur Ferguson. Monsieur Ferguson. L'un des trois joueurs des Rangers. Je crois que c'est incontestable sur Franck Sosier qui se tient véritablement en position d'arrière-droite alors qu'une première éducation avec son numéro 10, Laurent Blanche, ou presque comme un avant-centre. Et qui a prétexté un plongeon du Parisien. Oui, il y avait incontestablement faute, comme tout à l'heure. Qui a été surtout surpris par le placement de jambes de Daniel Klered. Monsieur Trang. Deuxième photo. Dégagement Nicole. McCoy se va l'en récupérer. À la Paris, à la Paris. Mais il y avait eu un drapeau levé pour signaler que Mont-Johnston était sa position d'orge. Mais Jean-Eubat, vraiment comme un libéraux, avait bien jailli. C'était la sortie qu'il ne fallait pas manquer. Et entre Johnson et Bath, il y a eu une période d'intimidation. Et là, le gardien français ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'au bout. Histoire de dire à Johnson que lui aussi était là. Et que lui aussi pouvait être présent sur les balles profondes. Johnson de la tête. Il dit, attention, ce ballon dangereux pour Nicole là-bas sur le côté droit. Nicole qui est en prise avec Amoroth. Amoroth qui réclame une sortie de but. Premier corner. De Touche qui lui donne le premier corner de ce match. Alors, Maclish monte, pousse aussi. Et attention au jeu aérien des écossais. Qu'ontestablement l'un de leurs points forts. Corner sortant. Dégagement de Sylvestre. Et les français en contre. Long dégagement de Manuel Amoroth. La balle ne sortira pas. Elle aurait été chez Blanche. Mais c'est Gillespie qui remet ça dans le paquet. Oui, Gillespie qui remet ça devant. Ballon récupéré par Thierry Loret. Franck Sylvestre. Deux garçons qui représentent le blé qu'ilève dans notre football. Cédé avec Sylvestre. Oui, bien fait. Laurent Blanc pris par derrière qui a pu donner ce ballon à Thierry Loret sur le côté gauche là-bas. Thomas Thomas, c'est la fusée cette balle. La fusée sous le nez de Manuel Amoroth. 7 minutes de jeu. Et quand il fait la remise en jeu là-bas, Mac Coist. Mockenstein. C'est faute de Mockenstein, oui. Faut inutile car je crois que Franck Sylvestre avait perdu ce ballon. Inutile pour les écossés, mais utile pour les français qui vont donc récupérer cette balle. Loret, Matiston. Loret, Matiston à nouveau. Loin devant, il y aura Malpasse qui accompagne ce ballon en sortie de but. Savorable à Jim Layton. Gardien de but de l'équipe écossaise. Mac Leach le capitaine. Co. Nous allons récupérer Jean-Philippe Durand, Amoroth. Durand, bousculé par... Bien difficile, Thierry, de lier le jeu un petit peu dès qu'il y a une succession de passes. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a beaucoup de coups forts. Et innovation classique, en tout cas, les français qui jouent en 5, 2, 3. 5 défenseurs, 2 millions, 3 à 5 ans. Bien joué avec une frappe. Oh, superbe ! Superbe jeu en triangle avec Thierry Lauré et Jean-Pierre Patin. Et à la fin de ce 1-2, cette frappe légèrement de l'extérieur du pied. Elle est au ras du poteau. Mais à l'intérieur, heureusement que Tim Leighton l'a touché. La parade du gardien de but écossais et premier corner pour l'équipe de France, frappé par Jean-Pierre Papin. Deuxième poteau pour la tête de Mac Leach. Et une faute de sonore sur le capitaine écossais. Qui va permettre donc à l'équipe du Chardon de se dégager. Alors que l'on joue la dixième minute de ce match. 0 à 0 entre l'Ecosse en bleu nuit, bleu foncé, les couleurs traditionnelles de l'équipe écossaise. Et la formation française. Durand qui préfère donner derrière à Patrick Bantiston. Sous la menace écossaise représentée par Roy Aitken, le numéro 4 préféré donner derrière lui à Joël Bac. Roy Aitken qui lui est du Celtic de Glasgow dans des deux grands clubs de cette ville. A Moros, à la lutte. Oui, joliment joué de la part des Écossais avec Boris Malpass. L'arrière gauche en contre-attaque. Ballon en avant qui était destiné à McCoy. C'est bien dégagé. On revient dans le camp écossais. Avec le grand ILSI qui a accompagné jusqu'à son gardien sous la menace de Jean-Pierre Papin. On a l'impression, Jean-Michel, que les Français vont tenter d'exploiter tous les ballons d'attaque qu'ils auront, qu'ils penseront à leur pensée. A l'image de ce que Jean-Pierre Papin a fait en se ruant sur ce ballon. Oui, bien sorti. Il a l'air de Laurent Blanc. Il a l'air de Laurent Blanc. Il a l'air de Laurent Blanc. Il a l'air de Maurice Malpass. C'est Roy Aitken qui ne passe pas pour un temps. Et qui passe surtout pour un joueur qui a des problèmes sur le plan physique. Qui accroche souvent. Roy Aitken. Il montre encore que Laurent Blanc a effectué un plongeant. Mais il l'a passé tout seul. C'est osé pour la tête de Durand. Papin. Et encore ! Et vous savez, là, il a, au lieu de réduire ses derniers repoulés, là, Jean-Philippe Durand. Il a agrandi. Il a été obligé de les allonger pour être plus vite sur le ballon. Et en les allongeant, il a mal placé son pied d'appui. Alors qu'il avait, là aussi, une bonne occasion au 16,50 m. En tout cas, deux belles positions de tir pour les Français en quelques minutes. Lui pour Jean-Philippe Durand. Lui pour Thierry Lauré. Sousé avec Durand, Durand sur le côté. Laurent Blanc, bien fait. Avec Lauré. La touche sera écossaise. Mais les Français jouent bien et provoquent les applaudissements des 73 000 Écosais qui se présentent dans le temps avec McLeish. Il faut surtout qu'il provoque un petit peu de peur dans cette équipe d'Écosse qui a eu tendance à rouler des mécaniques avant la rencontre. Gillespie, longue balle en avant, sonore, le premier sur ce ballon. Lauré, Papin, Sousé. Elle n'est pas sorti. Elle n'est pas sorti la balle. Sousé qui revient vers ce ballon. Baptisteau, et Johnson, c'est sonore. Oh là, dangereux. Attention. La coïce. Et avec les Écosseis qui réclament un pénalty pour cette faute sur le Johnson. En tout cas, la preuve que ces ballons, il faut les dégager. Il ne faut pas s'amuser à jouer à la baballe. URM avec Papin, là, qui ont essayé de partir en 1-2. Nicole, en prise avec Amoros. Et la touche sera pour les Écossais. Oui, le ballon qui a été contré dans les pieds de Luxonor a failli être un ballon de but pour McCoy. Beau Johnson battu de la tête par Sylvestre. À nouveau Johnson au pied cette fois-ci. Alors que Johnson est au sol, mal passe dans les 16 mètres, contrée par Batisson. Et c'est un corner alors que le Nantais, Maud Johnson, en rajoute. En rajoute, me semble-t-il, un petit peu. Mais beaucoup. Alors qu'on demande aux soigneurs écossais, Bernd-Bach, faire 10 seuils. Mac Bernstein, qui est le soigneur, mais l'arbitre a interrompu le jeu, avant le corner, pour permettre aux joueurs écossais de se refaire. Et il appelle, pardon, Frank Sylvestre, pour le calmer un petit peu. Comme dirait l'autre, beaucoup plus de sortes de balles. Mais il faut vous dire que sur cette action, il y a eu plus glissade que véritable table. Deuxième corner écossais, Ferguson. Au premier poteau. Oh, deuxième poteau est prolongé. Remis en retrait. Trappe et parade de jeu de batte. Oh là là là. Et pour, à côté, situation très chaude et sur cette balle prolongée, il me semble qu'il y a un accrochage là-bas avec Frank Sylvestre. Et parade de jeu de batte. Nouveau corner. Deuxième corner de suite de l'autre côté. Steven Nicole, cette fois-ci. Pour la tête de Kov, mais bon arrêt de jeu de batte. Alors que l'on joue la quinzième minute de la première mi-temps. Et toujours pas d'obus marqués ici, Anden Park, 0 à 0. Attention Joël, attention. Les fautes de gardien qui ne dégagent pas les ballons sont rarement tiflées. Mais ce serait valable de s'en faire tifler une aujourd'hui. Avec Durand, avec Tueret ici. Il est speed derrière lui, mal passe. Longue balle en avant. Avec une faute, cette fois-ci, sur Matt Correct. Faute de Lucienor. Et souffrant en faveur de l'équipe écossaise dans le camp français. Oui, ça y est, le débat est lancé. J'ai l'impression. Premier quart d'heure a été un groupe d'observation, mais maintenant ça y va guéman. Il est speed, frappe ce coup franc. Il y avait un peu signalé, non, pas signalé, pas au jeu. Non, non, il n'était pas au jeu. Et Joël Batte s'est bien saisi du ballon. Que Maud Jansen n'avait pas véritablement frappé fort. Je rêve. La touche. Pour les écossais toujours. Il faut essayer de détirer les trusses. Parce que là, on subit. Et Michel Cattini, c'est tout feu de nous. qui l'esprit est en train de donner des conseils à ses joueurs. Mathistan, Sosé, a bien fait ça. On perd le ballon pour Gusson. McCoy, hors jeu. Aïkken. Aïkken, sur ce ballon de McCoy, c'est Roy Aïkken. Position d'avant-centre et aussi en position de hors-jeu. Michel Cattini qui fait des signes, mais comme il est dans la foule, les joueurs ne le voient pas. Il n'est pas en train de se dire à Jean-Pierre Saffin. Il faut deux cartes sur le côté droit. Sous-deux. Avec Laurent Blanc. Oui, bien fait, donné ce ballon à Loré. Contre Cyril Loré. Et les vieux conseils qui repartent par Maxé. Bonne intervention de Sylvestre. Durand, dégagement, McLeish, Merceau. Merceau. Il y a Mer. Il y a Mer et en plus, elle est au blanc. Et là, il n'y a pas Mer et elle est au bleu. Ça fait le coup. Malpasse, la remise en jeu vers Mo Johnson. Malpasse à nouveau. Et ballon mis en touche par Jean-Philippe Durand, le Touloudain, qui va vite se replacer dans sa zone d'évolution. Car comme les deux avant-temps entre McCoy et Johnson sont pris à l'individuel. Le part sonore, l'autre part Sylvestre. Malpasse avec Johnson Ferguson. Centre au deuxième photo. On est un petit peu long pour les écossais. et la balle se rend touche pour les Français. Attention de ne pas gagner trop de... Sylvestre. Ouais, Emmanuel parce que... Dégagement, Baptiste. Gillespie, là-bas, récupère ce ballon, menace de Papin. Je préfère donner derrière McLeish. Malpasse, l'arrière-gauche. Mo Johnson prolonge de la tête. Et nouvelle faute sur McCoy de Luxeneur. Avec un nouveau coufran, mais à proximité, celui-là, des 16 mètres français. qui va être tiré par le numéro 8, Paul McStay, vite au délai pour Ferguson. Bonne intervention de Durand. Et bonne déviation de Daniel Gjereb. Tous les Français remontent le terrain. L'oreille sur le côté gauche. C'est pour Manu Amoros. Un peu esselé là-bas. Non, il n'est pas sorti. Manu Amoros qui renvoie un ballon vers le but de Leighton, mais un ballon qui sort en sortie de but. Oui, visiblement, des Français qui ont voulu remonter, mais pas suffisamment. Chauvet, à la retombée du ballon, Durand. Amoros. L'oreille, L'oreille, bien fait. L'oreille sur le côté gauche, c'était pour Laurent Blanc. Les deux anciens confères de Montpellier la saison passée, la paillade Montpellier. Club Chero, président Nicolas, mais là, ça n'a pas fonctionné. Villessi qui cherche un partenaire démarqué, il a trouvé McCoy. McCoy est toujours à la pointe du combat. Le maillot est déjà complètement maculé debout. Son beau numéro 9, tout blanc. On ne le distingue plus. Au contraire du 3 de Malpass qui fait la remise en jeu vers Mo Johnson. Ballon mis en touche par Sylvestre qui réclame le bénéfice de la sortie. Qu'il ne l'aura pas, Malpass avec Johnson. Le tirage de maillot et attention à ce coup fait, c'est à peu près à cet endroit-là que les Chypriotes avaient concedé leur troisième but. C'est Roy Heiken qui l'a fait. C'est Roy Heiken qui l'a fait. C'est le tir de son photo, mais il le rate complètement. Merci. Cadeau. Oui, et le réalisateur aussi, Richard Kuhn, c'est lui justement qui avait volé le coup de tête victorieux à Limassol à la 86e minute. Et le frappeur, c'est lui, le numéro 4, Roy Heiken. 21e minute de cette première période. Toujours 0-0 entre la France et l'Écosse. Avec un bon ballon de Laurent Blanc pour Jean-Pierre Papin. Il l'a amené de la main. Il l'avait amené de la main. Il ne l'avait pas vu. Il ne l'avait pas vu, mais il ne l'avait pas vu. Et lui, il croyait que l'arbitre l'avait vu. Et surtout, on le voit là, la main gauche, le bras gauche, il avait fini l'esprit. Et son match écart. Enfin, dommage, non, c'est pas bien quand même. C'est pas bien, non. De marquer un but, ça a pris une faute. Oui, mais enfin, j'en connais d'autres qui l'ont fait. Oui. Vous ne pensez pas à des avant-enfants ? Oh, je pense à petit Bernard Lacombe, ou à Didier Couicou. Oui, oui, un final de la coupe en plus. Mais enfin, comme il l'avait fait chacun de leur côté, et ça avait, je dirais, équilibré les ennuis et les fautes. Et le score. Et le score. Nicole. La touche pour Richard Cou. Et il gagne beaucoup de terrain là. Bonne décision. Malcois. Et il quête. Et il quête. Et là, l'attaque qui prend seulement Ferguson. Il ne peut pas là jouer. Je crois que c'est plutôt Steve Nicole, Thierry, là, qui a frappé. Et que c'est Yann Ferguson qui n'a pas pu la rattraper. Oui. Avec sa coupe de cheveux de GI, c'est bien Steve Nicole qui a trop croisé ce pire. Et une balle qu'il a pu contrer Yann Ferguson. Coup de tête de Laurent Blanc. Il espie. Bonne intervention, Patrick Baptisteau. Avant de faute, l'arbitre laisse jouer. C'est pas l'ouest. Vers Papin. La tête de Macleys. Chemalpasse dégage. Lauré. Durand. Sylvestre. Tonore. Mais il joue bien les Français. Il joue bien pour le moins. Amorose. C'est pas facile de bien jouer, mais il tente le maximum. Faute sur Amorose. Non dit monsieur l'arbitre. Valentin va vers Mo Johnstone qui ne l'avait pas vu. Et là. Et là une faute du Nantais. Sur un sauzet. Il va pas tomber sur des ingrames parce que les joueurs qui le fictionnent là... Oui, ils le connaissent. Et puis ils risquent de les rencontrer d'un nouveau peut-être. Et en fait c'est pas très bien là. Papin. Macleys de la tête. Malpasse. 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 C'est la remise en jeu. Macleys. Maccoy. Macfay. Guyloppy. Coup de tête de Manu Amorose. Nicole fait la remise en jeu. Macfay. il ne faut pas qu'il se retrouve les deux 8 en prise avec Loré Nicole on va leur retourner Tomo Johnson, c'était bien fait d'un côté du cadre et cette fois-ci, c'était la 25e minute de la première mi-temps avec les deux attaquants McCoy et Johnson qui reçoivent souvent l'appui de Ferguson et encore une balle pour Jureb Laurent Blanc qui glisse vers le ballon avec Max Té il espit ballon en profondeur McCoy Mo Johnson qui met sur le côté droit là-bas contre ce destiné bien vu qui est bien parti sur ce ballon de McCoy qu'il voulait tonner ce ballon heureusement qu'il ne l'a pas frappé car en la roulant de l'intérieur du pied ça aurait pu être très dangereux il voulait chercher dans le dos des défenseurs Mo Johnson tête de McCoy il revenait en tout cas c'est vrai Jean-Michel que là nous sommes pratiquement au ras du sol à une quinzaine de mètres de la touche on se rend compte de beaucoup de choses qu'on ne voit pas des tribunes et surtout de l'intensité des combats et des espaces réduits qui obligent les joueurs à être très bons techniquement maintenant Patrick Baptiste on prend de ce coup fort Laurent Blanc ah oui bien joué Max Té Malpate poursuivi par Papin directement sur Sosé Sosé qui remet vers Vanuil Turey il n'a pas pu attraper ce ballon eh non le contrôler au passage d'Aliot Turey dans ton ballon de Franck Sosé Richard Coe relance avec une faute de Manu Amoros non de Luxonor Luxonor encore ah bah c'était un Monegaz qui a acheté un autre oui encore une et toujours sur McCoy McCoy qui est souvent au sol depuis le début de ce match avec Guy Lespie et tous les joueurs de chance sont dans la moitié de terrain française et toujours ce numéro 2 que l'on va chercher dans l'acte là on a trouvé la tête de Patisson elle est bien haute Sylvestre avec plusieurs McCoy ce qu'il a voulu donner à Ferguson ah là je suis moins sûr coup de tiflet de Monsieur Stiegler avec un nouveau coup fort alors celui-là plus dangereux évidemment car pratiquement en face du but de Joel Bat à environ 25 mètres et sur le replay on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une grosse faute de Jean-Filly Turent que joueraient-il que Monsieur Stiegler l'a cifflé cette faute l'attention au coup franc Nicole McCoy Ferguson Ferguson bien joué McLeish récupère le ballon c'est obligé de revenir derrière il est remonté sur le porteur comme des morts de faim sur le porteur du ballon un coup de tiflet nouveau coup franc ah il sent un petit peu hésitant là les Français dommage dans la relance car il faut aller se jeter comme un mort de faim là sur le porteur du ballon à la manière du grand Ajax Samson qui jouait ainsi le hors-jeu qui jouait les remontées du terrain alors attention Guy Lespil et Tokoufra soit encore une balle aux quatre coupes ballon à en dégager de la tête bras par un de terre en jeu bon et donc Bartok et Petr Stop qui marque le premier but à la fin de la fin de la fin alors ils battent les gâtes et 30 joues dans le stèle dans le dos des défenseurs on ne va rien voir difficile de se faire une idée ici c'est absolument impossible à juger il me semble que Thierry Lauré est un petit peu à la traîne il me semble que Thierry Lauré est un petit peu à la traîne en tout cas à la 29ème minute l'Ecosse ouvre le score par Mark Judson le d'Apens les procès se vont donc maintenant courir après le score oui alors on en reforlera mais il me semble la seule chose facile c'est que Thierry Lauré était un petit peu en retard Mathis Amorot Amorot l'arbitre laisse jouer 3 pouces au matin oh monsieur l'arbitre il faut que je devais le drapeau qu'il était hors jeu il y en avait deux qui étaient hors jeu et notamment Rocketgate le numéro 4 avec le public de Hamden Park qui s'est réveillé alors qu'on n'a pas la demi-heure de jeu Ferguson est revenu sur ce ballon alors que la pluie s'est remise à tomber sur Hamden Park Amoron, capitaine de l'équipe de France Sylvester Interception de Nikon Nikon qui donne sur le côté droit centre deuxième photo attention à notre top qui a été superbement joué là par sur le centre d'alors Sylvester qui décale son arrière droit centré instantané ballon mal prolongé et un ballon qui avait travaillé au Mojonson de l'intérieur du pied et un ballon qui a trollé la lucarne de Joël Basque Mathiston Durand sonore Amoros Durand qui est contré avec une faute de Guillespie le numéro 6 et un bon coup franc ma foi c'est un corner-roover en faveur de Jean-Pierre Papin et de l'équipe de France Dégagement de cause Durand Amoros dégagement de McLeish Amoros Dégagement de Jurelb passe en malpasse et un corner et un corner et un corner par Maurice Malfasse alors que la pluie s'est remise à tomber oui et qui était l'angle la 33ème minute de la première période avec un but marqué depuis 4 minutes par Mojonson en faveur de l'Écosse qui mène 1-0 Papin 2ème photo pour que ce ballon puisse être repris de la tête Amoros et la touche française ma cliche elle a pu éviter la touche Amoros 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 c'est la remise en jeu avec Jurelb Amoros qui va pouvoir centrer et un coup de tête de Sosé qui réclame le bénéfice d'un corner que l'arbitre de touche ne lui donne pas c'est donc Jim Layton le gardien de but écossais qui va pouvoir dégager visiblement elle n'avait pas été confrée par Serguston William Serguston Ferguson le voilà mauvais contrôle cette fois-ci la touche pour les français Sosé fait la remise en jeu pas beaucoup de solution il a choisi celle de Jean-Pierre Papin Sosé Loret Papin très bien joué encore une belle frappe de Loret on peut demi voler du pied gauche de Thierry Loret pas assez loin en droite et encore une fois là elle n'a pas été touchée elle n'est pas passée loin du coin coach du but de Jim Layton Cyril Loret qui par deux fois là a sollicité le gardien écossais Ferguson relonge de la tête Jurelb revenu avec Amoros Durand beaucoup de rythme dans ce match et Loret qui veut renverser de l'autre côté Amoros va rechercher ce ballon l'équipe de France qui est un peu de la marche arrière sonore accompagne jusqu'à Joël Bat on va repartir Batistan Batistan qui essaye d'amener le surnombre attention c'était contré par Max T en jeu Mo Johnson mais on a l'impression Jean-Michel que l'équipe de France peut revenir au sport Amoros Durand Valoros il fallait ça car Durand était là en pointe Sonore à la retombée du ballon Nicole McCoy véritable poison de McCoy à nouveau Nicole et toujours se monter de l'arrière-droite coupe bon extérieur du pied de Manuel Amoros un bon travail de Laurent Blanc Amoros du rêve Durand la volée reposée et la volée Laurent Blanc mais Leighton bien placé peut bloquer ce ballon belle volée de Laurent Blanc 36ème minute Amoros Max T Johnson Matisson Laurent Blanc Laurent Blanc Laurent Blanc il a poussé loin ce ballon sur Guillespie l'orage est passé sur Antenepark mais il a fait des dégâts puisque les franciers ont été obligés de concéder un but un but qui c'est les affaires des coéquipiers de Matlisch Matlisch coude tête d'Amoros Matlisch Nicole attention 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 Nicole qui revient derrière avec Etienne qui remet vers Nicole au ballon qui va trop loin et qui sort en sortie il y a tout il y a tout il y a tout oui oui sortie là-bas pour limiter du poteau de corner entoureur de l'équipe de France qui tout de suite donne à sauver Laurent Blanc Ferguson encore ballon sur Matlisch Laurent Blanc Matlisch sur le côté droit Abicone met la balle plus attention eh non on ne peut pas les jouer ce ballon comme ça parce que il quitte glisse sur la pelouse du ministre d'Orton Park et il faut se méfier de ce côté droit avec Nicole avec Cook et de ce côté-là que les Nicotiers attaquent le plus souvent Matt Coyce Matlisch Ferguson renverse le jeu du côté de Gillespie Matlisch Gillespie Corse Matlisch Gillespie sur le côté droit mais ça ira directement en touche toujours vers Nicole le voilà Andy Gillespie alors qu'il reste 5 minutes à jouer en première période non pas Andy Gillespie Gary Gillespie Andy Gillespie il jouait d'autres choses le voilà Gillespie Richard Corse c'est toujours les prévocations de Mojolison ah ça il l'avait dit c'était un match pas comme les autres pour lui l'un des trois écossais de France avec Black et Stephen oui et non non c'est ça y'a Tim et non et une balle, de toute façon, sortie. Sur la tête de Manu Amoreau, Laurent Blanc. Durand, Amoreau, à nouveau Laurent Blanc, qui est pris par Max Paye, la balle, la touche est pour les Français. Durand. L'oreille qui a voulu prolonger ce ballon. Attention à Mo Johnson. C'était dangereux car McCoy s'était là. Mais du bout du pied, Luc Soneur a pu dégager ce ballon en touche. Malpasse fait la remise en jeu. Mo Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'a pas été validé, donc toujours. Interception de Thierry Loret. Interception de Thierry Loret. Sur le score de 1 à 0 en faveur de l'équipe d'Ecosse, un but marqué à la 29e minute par Maud Johnson. Interception nous prive d'images, mais nos camarades de la télévision écossaise que nos amis Pierre Salviac et Pierre Albeladejo connaissent bien, puisque ce sont les mêmes qui sévissent à Murrayfield. On fait des miracles qui seront dans quelques semaines au Parc des Princes. Ils nous ont rendu l'image que nous attendons le retour sur le terrain des deux équipes, l'équipe d'Ecosse, l'équipe de France, une équipe d'Ecosse qui mène au repos 1 à 0. On ne peut pas dire que ce soit un scandale, mais on a vu une équipe de France essayer de faire fond dans des conditions climatiques difficiles, puisque une pluie intermittente s'abat sur la pelouse. Et en tout cas, Jean-Michel, il y a eu ces occasions de but que nous avons signalées, notamment les deux occasions qui ont été dévolues à Thierry Loret. Oui, c'était des tirs de loin de Thierry Loret, mais des tirs qui auraient pu surprendre Tim Leighton, mais le plus inquiétant Thierry, c'est que depuis le début de l'année 1989, contre l'air, zéro but, contre Arsenal, zéro but, et après 45 minutes ici contre l'Ecosse, toujours zéro but. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la défense concède un voire deux buts, comme ce fut le cas à Arsenal, et bien on se demande bien comment remonter la pente, car effectivement, il y a un problème d'efficacité. La France marque pas beaucoup de buts, mais en plus elle ne se procure pas beaucoup d'occasions. Or, pour revenir au sport ici en Denpas, il faut se procurer des buts, des occasions, et au moins marquer un but pour ne pas revenir bredouille de ce déplacement, car si on revenait les poches vides, et bien l'Italie s'éloignerait encore un petit peu plus, et je sais si elle est déjà loin. C'est vrai qu'elle est loin, la Coupe du Monde italienne, pourtant proche dans le temps, puisque c'est l'année prochaine. Et il est évident qu'une défaite ici, alors que les Écossais donnent le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, une défaite augmenterait encore les chances de voir ce Mundiale se dérouler dans la France. Premier dégagement en sortie de but de cette deuxième période de Joel Bat, et souhaitons que les joueurs de l'équipe de France réussissent à faire ici ce que les espoirs ont si bien fait hier soir. Les espoirs qui étaient menés à la mi-temps 1 à 0 et aussi, mais qui ont pu redresser la barre pour l'emporter finalement 3 à 2, avec un ballon ici dans les pieds de Daniel Xvereb sur le côté droit. Un centre de Fosé est contré. Un centre de Fosé est contré en deux temps par Maurice Malpass qui s'est jeté sur ce ballon. Alors que la musique écossaise évacue la pelouse d'Anden Park un petit peu surprise par la fin rapide de la mi-temps, et que Malpass a certains mal à se remettre d'aplomb. L'arbitre M. Stiegler qui est des fausseurs de M. Vaudreau, ayant physiquement 100 ans, parce qu'au point de vue s'il plaît, il est bien évident que notre Michel National, qui a été nommé du reste meilleur arbitre du monde il n'y a pas si longtemps, est quand même supérieur à M. Stiegler. Donc physiquement il lui ressemble un petit peu. Fosé a donné l'ordre que l'on joue le coup franc avec Zvereb qui a pu donner ce ballon à Laurent Blanc. Laurent Blanc poursuivi par Heysken. Fosé de Laurent Blanc. Ce n'est pas évident là, parce que là c'était juste devant nous. Je dirais que je pense que M. Vaudreau nous avons toujours, enfin encore qu'il soit tout à fait impartial, mais je pense qu'il ne s'y ferait pas ces genres de fosé. Celle-là il n'aurait pas sifflé en tout cas. Fosé de Laurent Blanc a lancé le coup franc, Maud Johnson et Luxonor. Il a été accroché par Maud Johnson, les deux hommes étaient accrochés par le maillot. C'est la soirée. Avec un corner qui va être tiré par Nikol. Nikol. Pied droit donc corner sortant. Coup. Coup de tête de Batistan. A nouveau Nikol. La balle est un petit peu courte pour Batistan cette fois-ci. C'est pour Ferguson et Ferguson a cru en haut à faire de ce ballon lors de son demi-tour. Finalement elle a touché tout de même écossaise. Maurice Malpass va faire la remise en jeu. Matt Coyce qui a changé de maillot au repos et toujours ses touches là-bas. On n'arrive pas à se sortir de ce point de terrain. Voilà qui est fait. Papin, déviation, laurée, longue balle en avant pour Daniel Xureb. Bien pris par Eysken. Mon Johnstone en prise avec Sylvestre. Un très poison reste Mon Johnstone. Mon Col. Qu'il a pris une bonne semelle par Kierreid. Dégagement de Batistan. Et la balle sort en touche. en faveur de richard corps et de les côtes et on va regarder avec beaucoup d'anxiété le chronomètre au cours de cette deuxième mi-temps durant la faute de monsieur amoros laurent blanc durant beaucoup de mal à s'approcher du but de layton et c'est pas sur ce que c'est transversal et que l'on va s'approcher contre on va reculer on parle du mauvais côté alors que de nombreux supporters français ont fait le déplacement pour venir encourager l'équipe de france dans ce match de la dernière chance et notamment jean-christophe courrèges le matchmaker de la rencontre diozo kitchen qui aura lieu à la fin de ce mois ici les moulineaux à paris et sur laquelle le terrain sera présent il aime bien la boxe jean-christophe mais le mot il ya le football et il souffre comme nous de voir les français impuissants pour l'instant et tous les supporters français qui agitent ici et là quelques drapeaux tricolores souffrent aussi voilà jean-christophe au piège du hors-jeu à l'alignement de matlicheux avec ses deux arrière latéraux mal passe à gauche et tout à droite papa durant tous les deux prix au hors-jeu et guillespi va pouvoir jouer le coup franc et les écossais gagnent déjà un tout peu de temps avec des sportifs à l'aide avec des sportifs à l'aide et m au matin en jeu en jeu à l'aide de pigeon vaguer l'aide de pigeon oui cher à champir la Il s'agissait là de McCoy qui revenait d'une position de hors-jeu. Sylvestre sur le côté, Tausé avec Xvereb. Essaye de redonner derrière. Durand sur l'autre côté avec le capitaine Manuel Moros. Il n'est pas passé, il aura du mal. Non, dit monsieur l'arbitre. Coe qui dégage ce ballon. Bonne intervention de Patrick Baptisteau. Il frappe. Il a été compré par McLeish. L'autre numéro 5. Alex McLeish, le défenseur central d'Aberline. Il a renforcé une coupe d'Europe. C'était contre le Real Madrid. Tout à fait. Il y a quelques années de ça, ça devait être en 1983. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et à Coteborg, il pleuvait pratiquement autant qu'ici à Glasgow. Et par risque de se tromper, on peut annoncer la rentrée prochaine de Gordon Strachan. Avec Maud Johnson ici, qui a donné à Steve Nichol. Richard Coe, longue balle en avant. Attention. Sonore qui va rechercher ce ballon et qui évite le corner. Mais attention, Nichol René. Et sous la puissance du compétence de Maud Johnson, Jean-Bas, accompagne le ballon. Et sous la puissance du compétence de Maud Johnson, dans son propre but. 2 à 0. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile. En fait, c'est quand même 2 à 0 contre une équipe qui a difficilement battu Chypre. Ça situe quand même beaucoup de choses, Thierry. À la 53ème minute, plus grand-chose à perdre maintenant. Mais la moindre faute est exploitée. Relance approximative de Sonore. Et tout de suite, la balle qui est revenue devant le but de Jérébas sur ce centre de Nichol. Amoros. Qui revient dans le paquet. Laurent Blanc. Jéréb. Jean-Pierre Papin. L'angle correct, c'est... Lui-là, je ne l'ai pas. Mais leangle correct, c'est de Jean-Pierre Papin. Qui a tort. Qui a tort. Pour protester, car leangle, me semble-t-il, de Malpast. Et c'est correct. Malpast qui repart mal au pied là-bas de l'autre côté. Avec une nouvelle faute de Sonore, là. Max C. Au tout franc. Et les séporteurs des 11 écossais qui se font entendre. Sylvestre qui dégage ce ballon en touche. Sylvestre qui va se sentir coupable quand même, car l'homme dont il a la charge a marqué ce but alors que Strachan effectue, va effectuer son entrée sur le terrain à la place de Ferguson. Yann Ferguson, l'homme aux cheveux blancs. Pas disant gris. Bien gris, oui. Bien gris. Sondre. C'est le petit rouquin. Jordan Strachan. Qui avait failli venir à Lens à un moment donné. On en avait parlé. Jordan Strachan. Qui rentre à la place de Ferguson. Donc pour la tournure demi-heure de ce match. Où l'Ecosse mène 2 à 0. De but du Nantais, Mo Johnson. Avec Nicole là. Qui se heurte à l'orée. Mais c'est le joueur de Sochaux qui a le dernier mot. Qui peut donner à Daniel Gjereb. Durand. Durand toujours. Et voilà. Ballon perdu. Mais tout s'il plaît. Pour un match en retard de ce numéro 7, Steve Nicole. Comme qu'il est six joueurs de Liverpool. Alors qu'après l'entrée de Gordon Strachan, c'est Stéphane Paye qui va... Aller remplacer un attaquant de l'équipe de France. Durand qui a envoyé ce ballon. Tête de Strachan. Tête de Baptisteon. Et ballon accompagné par Richard Sko. Et... Comment ça s'appelle en judo ? Sais-tu ce qu'il a fait à Amoros là ? Oshimata. Oshimata. Oshimata, Rouget, dit Oshimata. Richard Sko qui était sur cette action envoyé parmi les photos d'Ain. L'Honor L'Aurent Blanc Durand Amoros L'Horé Durand Durand L'Aurent Amoros Durand Il y avait un deuxième en couverture en l'occurrence Guy Lesbi Il a dégagé ce ballon En fait, me semble-t-il, c'est des raisons que... Durand. Jean-Philippe Durand, sorti de Durand, rentré de Stéphane Paye. C'est-à-dire que du côté de Michel Papini, on joue le tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque, j'ai besoin de faire. Depuis le dernier but contre la Yougoslavie, si mes souvenirs sont exacts, l'équipe de France n'a plus marqué. Jean-Philippe Durand qui sort, donc Laurent Blanc et Paye qui touchent tout de suite son premier ballon. Et une bonne frappe de Cyril Loret encore de 30 mètres. Un bon arrêt de Leighton, mais c'était une bonne frappe. Oui, depuis le dernier but contre la Yougoslavie. L'attaque française a fait chou-blanc. Avec un bon ballon, attention pour McCoy sur le côté droit. Bien pris par Batiston qui met en touche. Et visiblement les Écossais n'ont pas décidé à... Dracan hors-jeu. Il revenait en tout cas d'une position de hors-jeu signalée du reste par le juge de touche. Le numéro 8, Max Paye. Oui, les Écossais disaient, je ne sens pas... Véritablement, on n'a pas envie de se contenter de ce 2-0. Batiston. Stéphane Paye. Laurent Blanc. Batiston. Alors, directement sur Heidken, bien revenu. Sonore. Sonore, poursuivi par Johnson. Sonore qui est passé, il va pouvoir centrer. Oui, il centre derrière le but. Ah, il l'avait fait du pied droit à Monaco. Là, il l'a fait du pied gauche. C'est une heure de jeu. Côte plein de deux, France zéro. Et vous avez vu que, tout au long de la montée de sonore, Johnson n'a pas lâché prise. Il l'a gêné à tel point qu'il a obligé le Monégasque à mettre ce ballon directement en sortie de but. Johnson le Nantais. Qui aura fait évidemment très très mal à l'équipe de France. Tout comme Suzyk, le Parisien, avait fait lui aussi très mal à l'équipe de France lors du match Yougoslavie-France. Amorot. Chosé. Lauré. Jureb. Brise avec Malpin. Ça va sur le côté gauche. Heidken est revenu. La touche est française. Chosé fait la remise en jeu. Lauré. Amorot. Paille. C'est bon. Ah, il y a faute. Ah oui, il y a un petit quelque chose quand même, là. Non. Deux fois, non. Malpasse. Evidemment, on a plus de 100 froids lorsque l'on mène 2-0. Lorsque c'est un match vital de Coupe du Monde comme celui-là. Que lorsque l'on court à pas de but. Et que, bien que proche géographiquement, l'Italie est pour l'instant à des années-lumière de la France. C'est là-dit, comme le présidait Michel Platini, si on n'est pas capable de battre le chiffre et de faire un bon résultat contre l'Ecosse, on n'a rien à faire à l'Italie. Baptiste. Chaudet. Chaudet. Sylvestre. Paille. Avec Loré. Mes ballons récupérés par Max T. Johnson. L'auteur des deux buts écossais, là. Heysken. Nicole. Court de dévorable. Loré. Il est resté debout et il y a touche. 17 minutes et plus de passé. 18e minute. Nicole a la remise en jeu. Dégagement tonore. Papin. Paille. Un petit peu court. Long ball en avant. Il peut l'amener, moi. Il n'a pas peur. Il l'a emmené loin. Et trop loin parce que c'est Guy Lespy qui est le premier sur ce ballon. Son contrôle orienté était trop de mots fonds. Mais Guy Lespy est venu couper la trajectoire du ballon. Il y a des écossais qui ne sont arrivés que 45 minutes avant le match. Mais ils n'ont pas besoin d'une heure pour se concentrer. Danser, danser. Ils sont dans le vif du sujet. Malpasse. Une longue balle très profonde qui sort pour Luxonor là-bas. Le matchつor. Pas besoin. Le match d'un coup, celui de producers R know. Le match CFE est venu à pouvoir fabriquer. Le match de Alg thi. Baille. que j'aimerais la finie qui fait à manu il faut y aller il faut y aller beaucoup de gestes d'impuissance dans les propos du sélectionneur et dans les attitudes du capitaine ballon récupéré l'oreille amoureuse des rêves de papin à côté contre les compétences et elle est revenue dans les bras de tim leiton avec une bonne passe de retourner en mise en retrait de plus raide et la frappe du pied gauche de papin l'aïté concrède la petite en il va vous tuer dans le mot johnston nicole là ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné en tout cas entre McCoy et Johnson, mais on est à 80 mètres du but écossais et accepté quelques frappes lointaines nous n'arrivons pas à pénétrer dans la surface de réparation on est pris en vivacité, les écossais se jettent comme vous le disiez comme des morts de faim sur ce ballon alors qu'on espérait évidemment voir une équipe de France aller porter le danger dans les 16 mètres pour les écossais mauvaise passe de Jean-Pierre Papin et Gordon Strachan fait la remise en jeu pour l'Écosse vers Johnson et faute de Sylvestre sans discussion possible, non, elle a été jouée trop rapidement sur un ballon qui était sans mouvement et Maurice se mal passe non, c'est Maxé, pardon qui est venu tout près de la touche ah oui, les écossais évidemment qu'ils ne se pressent pas il mène 2 à 0 29ème et 53ème minute deux buts de Mo Johnson qui a été un peu court là sur ce ballon pour le prendre de la tête avec une faute sur paille là et Monsieur Stiegler qui en profite pour l'ACC Soulier Jurev Nicole là-bas bien regroupés les écossais et encore une frontière à passer s'y aller tant mieux dégagement à Tardeau de Matisto attention contre menée par Gordon Strachan sur le côté droit et ça prendlls donc on a pas je mène 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 j'ai je mène je mène rien à dire une équipe écossaise qui domine l'équipe de france qui est à la recherche de beaucoup de choses de l'équipe de france laurent blanc l'aurait évaluant beaucoup trop profond surtout à la recherche de talent c'est vrai que pendant dix ans à l'époque où platini n'était pas sélectionneur mais où il était joueur l'équipe de france un petit peu vécu au delà de ses moyens avec des joueurs comme platini comme j'y reste comme tigana comme le fernandez d'une certaine époque c'est un milieu de terrain qui conditionnait un jeu extraordinaire mais là nous en sommes loin au moins que papa ne me fasse mentir au superbe arrête de jim layton encore une fille totale parfaite et le ballon n'a pas bougé là bien jeté pas bougé de la niche de jim layton partie du bon côté car là elle était dans le cadre celle là elle est trop vite alors que les franciers à ce moment les guests de la fabuleuse Il y avait un 4 contre 3 joué, 4 contre 3, l'empapin Laurent, l'empapin Jered. Et faute de Manuel Amoros sur Strachan, avec un coup franc en faveur de Coe. Les Écossais qui, si comme tout le l'Est, osagés, s'ils se qualifient pour le Mundial et l'Italien, en feront à leur cinquième phase finale de la Coupe du Monde consécutivement. Un bon petit exploit qui prouve en tout cas la vitalité d'un football. Chosé, taille, ah oui, faute. Avec Malpas, là, sur le quadricep. Jean-Pierre Papin qui relève son coéquipier. Pas une bonne veillille. Et Papin qui va tirer ce coup franc. Il faudrait se presser un petit peu parce que ce n'est pas nous qui venons de zéro. Dégagement Ecken. Alors, on revient sur Papin. Un nouveau remis dans le paquet. Cette fois-ci, c'est Strachan qui sort de 16 mètres Écossais dans nos pieds. Et qui peut donner à Bo Johnson, même s'il avait deux en position d'hors-jeu. Bo Johnson, lui, ne l'était pas. C'est pour le ballon. Manu Amoros, en contre-attaque. Sur le côté gauche, Paye, hors-jeu. Ce n'est pas très bien fait tout ça. Alors que du côté écossais, Brian Maclaire, le numéro 15, va remplacer Ali McCoy, le numéro 9. Et que Christian Perez va remplacer son équipe téléphonique Saint-Germain, Daniel Jureb. Ah, comme dirait l'autre, c'est un bon score à remonter. 2 à 0, alors que l'on atteint la 28e minute. Ça veut dire qu'il reste 17 minutes à jouer. Pour les deux équipes, on fait rentrer leurs deux remplaçants. Et que de ce côté, il n'y aura plus d'arrêt de jeu. Il y aura 15, et puis Ian Maclaire. Mais ce que, mercredi dernier, nous appelions la quinzaine de vérités du football français, et qui avait bien mal commencé avec la défaite de Monaco à domicile face aux Turcs de Galatasaray, eh bien, ne se poursuit pas d'une manière plus heureuse à Hamden Park. Et pour peu que les Monégasques ne puissent pas rattraper le score dans 8 jours en Cologne, eh bien, ce sera vraiment un grand, grand voile de nuit qui tombera sur le football français. Sonore, Sylvestre, La touche pour les Français, Amoreau, c'est la remise en jeu. Laurent Blanc, Beret, il se voit ensemble à Montpellier la saison passée. Laurent Blanc, à la limite de 16 mètres. Mais toujours pas la moindre pénétration dans la surface de réparation. Attention, attention, attention. Il va y avoir Maclaire, le nouveau venu sur le côté gauche, avec Nicole à côté de lui. Il aura une deuxième différence. Encore Maclaire. Ah oui, non mais là, il a trouvé sauvé. Paye, victime d'un accrochage, bénéficie d'un coup franc. Lorraine. Thérèse. Sylvestre. Paye. Thérèse. Blanc. Lorraine. Paye. Ça manque d'étincelle, ça manque de pénétration, comme vous disiez. Ça manque de beaucoup de choses. Didi, vous allez dire, Didi Guilespi. Oui, il y avait un Didi Guilespi. Ça, c'est Gary Guilespi. Oui. Gary, c'est Guilespi tout court. Ah oui, que le roi de Marquage sonne sur le coin de Marquage. Et bonne sortie de base dans les pieds de Maclaire. Que le roi de Marquage. Sinon, c'était le numéro 3. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. et on joue avec Luc Sénor là-bas. Johnston, allez, encore une aile de Pigeon, en septembre, Sauvé, Paye, Amoros, Amoros, la semaine de Guillespie, avec un coup fort à 30 m, juste en face, c'est après que Amoros a mis le pied dans l'aide de Guillespie, frappe à 30 m, entre Amoros et Sauvé, Sauvé, tire contre, on l'a relâché, et but, et Papa qui frappe sur le gardien, Papa qui frappe sur le gardien, superbe, il n'a pas arrêté, il lui a tiré dessus, mais enfin il y est encore, il est sur la trajectoire, voilà, il y est quand même, l'arrêt réflexe étonnant de Layton, Laurent Blanc, Laurent Blanc, Laurent Blanc, Laurent Blanc, Laurent Blanc, il a tenté le 1-2, il n'y a pas eu le 2, Paul Johnson, prise avec sonore, poste de sonore, et coup fort pour l'Ecosse. Là, Johnson qui a usé finalement les deux stoppers, il a usé Sylveste, et il est en train de faire tourner en bourrique luctonant. La balle est contrée, il faut éviter qu'elle sorte, elle n'est pas sortie. La balle est contrée, elle n'est pas sortie. Papa, Naquelche le premier sur ce ballon, en malpasse. Directement dans les pieds de Sid Nicolle. Ha ouais. Marc Clair, ah non. Lauré pour l'équipe de France, Laurent Blanc. Nicolle sera le premier sur cette balle. Blanc, Thérèse, Baptiste. Ah oui, mais... Un 2-0. Un 2-0, c'est difficile. On est obligé de passer à son gardien de but. Sylvestre. Heureusement qu'il n'est pas très heureux, là, le Brian Maclaire. Car il a eu quelques bons ballons de contre. Il a gâché, le voilà, Brian Maclaire. Il a mis un petit peu de rentrée en cours de match, dans un match comme celui-là. Sonore. Blanc. Blanc. Sonore. Baille. Cherchez Laurent Blanc. On va récupérer un nouveau parfaille. Laurent Blanc. Ah, une petite faute quand même. Non dit monsieur l'arbitre. 35e minute. Un peu plus de 10 minutes à jouer. Ah, le but... Le but n'est pas bien arrangé. Que n'a pas marqué d'ailleurs Jean-Pierre Fafin. Mais l'occasion de Jean-Pierre Fafin aurait peut-être pu... Un s'aurait permis pendant le petit dernier quart d'heure. Alors que là, nous en sommes toujours avec ses deux buts de retard au tableau d'affichage. Et ballon perdu. Un s'aurait mis le but. Un s'aurait mis le but. Ce n'est pas mesdoneurs. Un s'aurait mis le but. Un s'aurait mis le but ennemi. Les chaisons titues, on dirait également vraiment les plus remonstration. Un joueur de vidéo, on dirait Covid-19. des années 54, ou le Brésil des années 70, mais enfin l'arrivée ça fait quand même 2-0 pour eux. Vous savez qu'en 40 ans, Jean-Michel, il n'y a que trois équipes continentales qui ont gagné ici, dans les matchs officiels. Il y a vos amis espagnols, il y a les belges, et il y a la Pologne. Et puis c'est tout. Amoros, Kou en tombant qui dégage ce ballon, Strachan, Malker, Strachan, Montjohnson, l'autre bout du pied, Battiston, Amoros, Richard Koe, qui est en position de débordement, mais conqué par courbe à courbe. Oh, erreur, erreur ! Eh oui, mais tire pas d'appuyer, pas suffisamment appuyé, de Stéphane Paye et Michel Platini, qui s'est tourné vers nous, avec un regard qui en dit long, le pauvre, il doit être au moins aussi déçu que vous dans votre salon en train de regarder ce match, et que nous, sur les bords de la pelouse d'Armden Park. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à bâtir dans le football français. Comme dirait Lett, il faut tout remettre à plat, peut-être. Il faut tout remettre à plat, reconstruire la maison. Et commencer par les fondations. Et sans avoyer avec les loups, eh bien, il faudrait peut-être aussi jeter un oeil du côté des salaires, qui sont, en ce qui concerne les joueurs français, inversement proportionnels à leur talent. Avec Laurent Blanc qui se bat ici. met la balle tranquillement dans les mains de Leighton, qui a été certes sollicité, mais on ne peut pas dire qu'à un moment où elle montre l'équipe de France, c'est une emprise sur ce match. Mo Johnston encore. Et un ballon jusqu'à Battiston, sonore, Amoros. Capitaine qui se sera battue. Mais en pure perte, sonore, avec Perez. Perez qui traverse le terrain ballonvier, petit slalom. Tire, ah, dommage. Très bien fait. Et c'était son mauvais pied, mais il a osé, le petit Christian Perez. Jim Leighton, et c'est encore sur la trajectoire. Et il a accompagné le ballon en sortie de but, alors que l'on revoit cette action, où Christian Perez prend l'intérieur, longe la ligne de 16,50 m, frappe près du pied droit. Un petit peu trop croisé, et accompagné donc par Jim Leighton. Avec Perez encore, qui amène un petit peu de vivacité dans cette fin de match. Centre de Paille. Malon à Strachan. Sortez. Qui a manqué son contrôle, et il faut aller vite, Manu, c'est ce qu'il fait. Avec Stéphane Paille. Stéphane Paille, qui a voulu jouer avec Perez, Amoros, Etienne Strachan. L'on vient de faire la part. Pour Mc Blair. Il a mal à amener son ballon, heureusement, encore une fois. William Mc Blair. Et derrière lui, Nicole Malpass, qui est venu épauler ses attaquants. À nouveau Malpass, qui récupère ce dégagement. Pas de hors-jeu. Mc Blair est allé se poser en position de centre avant. Mais l'action écossaise n'ira pas plus loin. Il y avait hors-jeu. Alors que, un coup d'œil au chrono, me signale qu'il reste 6 minutes à jouer. C'est un coup de sifflet de M. Stéphane Paille. Baptisteon. Et encore une fois, Stéphane qui s'est jeté sur ce ballon. Coup de sifflet de M. Stéphane. Qui indique que les décostés vont bénéficier d'un coup fort sur cette action. Richard Cour ne remonte pas. Il y a encore de problème de l'acier pour M. Stéphane. Voilà. C'est Gordon Stéphane qui va chercher la tête de Cour, là-bas, au second poteau. Là, voilà. Directement en sort derrière. Derrière le but de Joel Batz. Super de frappe de balle. Bel équilibre, là, dans la frappe de Gordon Stéphane. Joel Batz qui n'aura pas eu, lui non plus, d'arrêt à effectuer. Il aura compté des deux buts. Mais il n'aura pas eu d'arrêt à effectuer. Un seul en début de deux matchs sur une frappe d'angle fermé de Steve Nicol. Mais deux fois à l'affût, Johnson aura eu raison de la surveillance des défenseurs français. Sylvestre. Et dans cette fin de match, on a le sentiment qu'on est sévivement les affaires courantes. qui a été un petit peu bousculé. Et là, il y a une faute, là, sur Stéphane Paye qui a été un petit peu bousculé. Alors que Stéphane Paye et Coeur se sont expliqués à la limite des 16 mètres, c'est que Paye a remonté le moral de Coeur. Oui. C'est là où vous situez le moral, alors. McTay. McLeish. Alors qu'il pleut à nouveau. Les gestes, les gestes de Coeur sont éloquents sur l'impact du point de Stéphane Paye. Pérez. Faute de bras de McBlair. McClure, pardon. Pérez. Loré. C'est un petit peu balancé, lui aussi, par McTay. Encore deux minutes à jouer. Et autant dire que pour le neuvième France-Écosse, les Écossais vont remporter leur sixième succès. Exact. Et que l'équipe de France n'aura toujours pas gagné contre l'Écosse en École. Voyons les faire plus, on met même vive l'Écosse en France. Oui. Non, ben ça, c'est Jean-Claude Darman qui nous a mis ce petit panneau. Avec Laurent Blanc, ballon en profondeur, en Baptisteau, était là. Bon, c'est ce qu'il a pu, Patrick Baptisteau. Manuel Amoros aussi, les anciens de cette équipe, mais ils n'auront pas pu renverser le destin. Inexorable de l'équipe de France actuellement, qui est dans une période triste et sombre, il ne faut pas se le cacher. Même si elle n'est pas éliminée à 100% du mondialet italien, il faudrait vraiment maintenant un miracle pour qu'elle se qualifie. C'est que Heiken a quelques crampes, quelques difficultés à terminer le match. Jose, Paye, alors que les drapeaux écossais voltigent dans Andon Park. Baptisteau, on joue la dernière minute de notre temps réglementaire. Et Kim Leighton peut bloquer tranquillement ce ballon. 270 minutes, pas un seul but pour l'équipe de France en trois matchs. Ça fait... C'est difficile de gagner des matchs, et dans ces conditions. Ah oui. Avec une sortie de Joey Batts qui dégage en touche. on joue avec des matchs. Sprocan. Sprocan fait la remise en jeu. Mo Johnson à la limite des 16 mètres. Max T. Max T et Max T aux prises avec Loret qui est sorti avec ce ballon et qui met directement en touche alors que l'arbitre réclame le ballon. Oui c'est terminé, c'est terminé sur cette touche de Strakhan. C'est terminé et défaite de l'équipe de Franche. C'est terminé, défaite de l'équipe de France par 2 à 0, début de fin de fin de fin de fin de fin de fin. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé de fin 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 de fin. Donc, le free kick pour l'arrivée, en position de danger ici pour l'arrivée de la Cipres. Ils ont été unesqués par le temps, mais c'est le free kick et le premier goût ! C'est terminé. C'est comme ça, Oswald est en train de fin 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 de fin. Mais je voudrais voir ce-là encore. Mais au moins, les Français ont le lead que leur fans vouloir. Gisga à place le ballon. Il ne va pas prendre le free kick, je ne pense pas. Si, ils ont peut-être pas de fin de fin de fin de fin? Les goûts! C'est un supergoût ! Une supergoût ! La merveilleure ! Un excellent strike, c'est un excellent strike de Vsolov ! L'on neقo pas le travail en train, je pense qu'ils doivent organiser comme ça ! C'est dû vouloir, c'est l'exécute. L'existe pas le strike. Aïk Père ! L'existe dans le coin de la perte. C'est important, c'est important. C'est parti, je crois. Il a juste été en train de faire une fois. Oui, il a fait. 2-0, c'est. C'est un bon goal pour le man qui a joué pour Borussia Mönchengladbach. Donc, Nouveau 2, 0-0. C'est un encouragement pour ceux de Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau. They felt like their sides will definitely move up into third place in the group ahead of France, exerting a little more pressure on Yugoslavia, will they play next. 2-0 down Cyprus. On le ball c'est Petsas, Moreau coming again. This is where Cyprus could be in trouble. C'est parti ! 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 C'est parti !